Tu viens ? On va où ? A l'Assemblée Nationale. Qu'est-ce que c'est ? La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. C'est à partir de ce texte que l'on a créé une Constitution, puis une République. On vit en République depuis cette Révolution ? Non, la République a eu du mal à s'installer. Le XIXe siècle a été un siècle de combats et de guerres, de révolutions et de renversements brutaux de régimes politiques. Après la Révolution et la Première République, il y a eu le Premier Empire avec Napoléon Bonaparte. Puis en 1814, la monarchie, c'est-à-dire le roi, est de retour. En 1830, une nouvelle révolution a abouti à une monarchie constitutionnelle, avec un roi et une constitution limitant les pouvoirs du roi. En 1848, encore une révolution. C'est la Deuxième République, mais ça n'a pas duré. Elle s'est transformée en Second Empire avec Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Il a fallu attendre la Révolution de 1871 pour que le régime républicain se stabilise avec la Troisième République. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la Quatrième République. En 1958, une nouvelle constitution est adoptée et nous sommes depuis en Cinquième République. C'est quoi une constitution ? Regarde. La constitution, c'est l'ensemble des nombreuses règles de fonctionnement d'un pays. C'est la loi fondamentale d'un État expliquant l'organisation des pouvoirs, ainsi que les droits et les devoirs de chaque citoyen. En France, la constitution détermine les relations entre les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le pouvoir exécutif est composé du président de la République et du gouvernement, c'est-à-dire les ministres dirigés par le Premier ministre. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de discuter les projets de loi du gouvernement, de les modifier, de les voter, mais aussi de faire des propositions de loi. Le pouvoir judiciaire, c'est les tribunaux, les magistrats, il fait appliquer la loi. Le Parlement, il se divise en deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous, on va à l'Assemblée nationale. C'est ici que les députés votent les lois. Waouh ! Ils sont beaucoup ! Il y en a 577, parce que le territoire est divisé en 577 circonscriptions. Les députés sont élus tous les cinq ans lors des élections législatives. Chaque citoyen âgé de moins 18 ans peut voter pour élire son député. Chaque député représente sa circonscription et aussi toute la nation. Les députés ont différentes tendances politiques et ils sont placés de gauche à droite dans l'hémicycle. Et la loi, elle vient d'où ? La plupart du temps, elle vient du gouvernement. Dans ce cas, on appelle ça un projet de loi, mais elle peut aussi venir des députés eux-mêmes. Et là, on appelle ça une proposition de loi. D'accord. Quand le texte de loi arrive à l'Assemblée nationale, il est d'abord discuté en commission. Les députés qui ne sont pas d'accord avec le texte proposent un amendement. C'est une modification du texte. Si la majorité des députés est d'accord, cette modification est intégrée au texte. Ils sont moins nombreux ? Oui, parce qu'il y a plusieurs commissions. La commission des affaires culturelles, des affaires économiques, des affaires étrangères, des affaires sociales, de la défense, du développement durable, des finances, des lois, des affaires européennes. Quand le texte sort de la commission, il est soumis au vote devant tous les députés présents dans l'hémicycle. Et la loi est votée ? Non ! Rappelle-toi, le pouvoir législatif, c'est le Parlement qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Le texte part au Sénat, où il va repasser en commission. Puis il est soumis au vote des sénateurs présents dans l'hémicycle du Sénat. S'il est modifié, il repart à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Quand il ne subit plus de modification, alors le texte de loi est adopté. C'est ça le travail des députés ? Non, ça s'arrête pas là. Il y a ce que chaque député fut dans sa circonscription. Mais à l'Assemblée nationale, les députés ont aussi la charge de surveiller l'action du gouvernement. Ah bon ? Ils contrôlent la façon dont le gouvernement applique la loi votée. Ils peuvent même faire tomber le gouvernement. Si une majorité de députés désapprouve l'action du gouvernement, ils peuvent voter une motion de censure. Si elle est adoptée, le gouvernement doit démissionner. Tu te rappelles la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Oui, ici, c'est la cour d'honneur. C'est par là qu'arrivent les ministres pour aller dans l'hémicycle. Viens, on va visiter l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada